La parole est à madame Nathalie Elimas pour le groupe Mondem. Merci, ma question s'adresse au ministre chargé de la Ville et du Logement. L'épidémie à laquelle notre pays est confronté a conduit le gouvernement à réagir de manière forte et courageuse en prenant des mesures de confinement pour freiner la propagation du virus. En cet instant, j'ai une pensée particulière pour nos soignants qui se battent sans relâche, pour nos aînés, pour les malades et pour tous ceux dont le travail est impacté. Mais je pense également aux personnes vivant sans domicile fixe qui vont subir l'épidémie de plein fouet. 250 000, dont 3 500 SDF à Paris. Ce sont des personnes déjà malades, avec des âges qu'il faut majorer et pour qui les mesures de confinement seront particulièrement compliquées à mettre en place, tout comme les gestes barrières. Des accueils de jour sont contraints de fermer alors que les centres d'hébergement sont déjà à saturation. Le matériel de protection manque malgré le risque accru de contamination et les bénévoles et personnels des associations ne peuvent, en l'état, bénéficier des systèmes de garde d'enfants. Si certaines initiatives de collectivité locale sont utiles, et je pense à la mise à disposition de gymnases, c'est évidemment insuffisant tant en termes d'efficacité que d'humanité. L'enjeu ici est double, il s'agit de santé et de salubrité publique. Dans ce contexte particulièrement tendu, je salue le travail formidable des bénévoles qui font face à de grandes difficultés pour maintenir les activités de première ligne, distributions alimentaires, maraudes par manque de personnel disponible. Monsieur le ministre, il est de notre devoir de protéger nos concitoyens et il est de notre responsabilité de ne laisser personne sur le bord de la route. Pouvez-vous nous indiquer quelles mesures d'urgence seront décidées afin de maintenir l'assistance aux plus vulnérables et quelles solutions pourront être mises en place vite pour accompagner les bénévoles de ces associations, maillons essentiels de notre chaîne de solidarité ? Je vous remercie. Merci chers collègues. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée, oui il est de notre devoir de protéger les plus fragiles, oui il est de notre responsabilité de mettre en œuvre tout ce qui doit être fait pour pouvoir protéger celles et ceux qui notamment sont à la rue. Je voudrais le dire ici, je voudrais vous affirmer que la mobilisation de mon ministère, de l'administration qui fait un travail remarquable, des collectivités mais aussi des associations que je salue, elle est totale. Cette mobilisation, elle est totale pour d'abord mettre à l'abri celles et ceux qui vivent encore dehors. La situation est évidemment compliquée parce que cette mise à l'abri, elle nécessite des dispositifs particuliers. On privilégie notamment les chambres individuelles, les hôtels. On travaille beaucoup avec ces derniers pour pouvoir libérer un maximum de chambres. Les premières ont ouvertes dès hier soir, avant la fin de la semaine à Paris, 170 places seront ouvertes et nous allons continuer ainsi jour après jour. La deuxième priorité, c'est de protéger les sans-abri qui malheureusement auraient été infestés par le Covid-19, mais ne nécessiteraient pas d'aller à l'hôpital parce que les symptômes ne seraient pas graves. Pour ces personnes-là, nous ouvrons d'ores et déjà des centres dédiés. 150 places ouvriront à Paris avant la fin de la semaine et dans ses environs, et 80 sites ont été identifiés partout sur le territoire national pour ce faire. Tout cela nécessite des moyens. C'est une enveloppe de 50 millions d'euros qui est d'ores et déjà déployée. Et s'il faut aller plus loin, nous irons plus loin. Et enfin, tout cela nécessite une parfaite organisation. C'est ce que nous faisons avec les associations dont je veux vraiment saluer le courage, la sérénité, le professionnalisme. Ces associations qui font face à des défis, notamment de personnel, que nous accompagnons dans le cadre d'un pilotage et d'une organisation dédiée que nous avons mise en place. Merci pour votre mobilisation. Et il nous faut continuer. La solidarité ne doit pas être une victime du Covid-19. Jamais. Merci, Monsieur le ministre.